Salut c'est Sébastien de la chaîne Testnologie et aujourd'hui je te présente un produit qui te servira sûrement si tu commences YouTube c'est un micro cravate. Donc ce micro cravate il coûte moins de 15 euros sur Amazon c'est de la marque Mosothèque et j'ai acheté ce produit justement parce qu'il coûtait pas très cher et pour pouvoir le tester je n'ai pas de micro cravate donc justement celui là il sera plutôt pas mal je pense s'il y a beaucoup de bruit ou du vent autour de moi donc on va tester ça tout de suite en vidéo je viens d'ouvrir ce produit à 15 euros la boîte maintenant est vide et à l'intérieur il y a une petite pochette donc la petite pochette c'est super sympa au niveau packaging pour une quinzaine d'euros c'est vraiment bien c'est pratique pour ranger justement son micro cravate et les câbles à l'intérieur donc dans cette pochette on va y retrouver la notice qui est juste ici un QR code pour mettre une bonne note sur Amazon sur ce produit ce que je ferai si il est bon et si jamais il fonctionne correctement à l'intérieur de la pochette il y a pas mal de petits trucs c'est assez complet on va retrouver une petite pince pour pouvoir se l'accrocher juste ici donc la pince c'est une pince assez classique je sais pas si tu vois ça s'ouvre et ça se ferme juste en appuyant voilà c'est très simple on l'accrochera ici et il y aura un petit endroit pour laisser passer le câble juste là donc dans cette pochette magique on va retrouver deux petites bonnettes pour mettre sur le micro cravate allez sors de là s'il te plaît voilà donc comme je te disais les deux petites bonnettes qui sont juste ici qu'on pourra changer sur le micro cravate c'est sympa d'en avoir mis deux comme ça si on en perd une on la remplace par une autre on va avoir un petit adaptateur mini jack c'est un adaptateur qui permettra de transformer le signal et justement de comprendre à l'appareil sur lequel on le branche que c'est un micro sur un téléphone par exemple quand il y a un mini jack il peut servir d'entrée audio et de sortie audio donc pour que l'appareil reconnaisse justement si c'est une entrée ou une sortie il y a une sorte de petit détrompeur c'est cet adaptateur là j'ai lu la notice juste avant et grossièrement si ça marche pas sans adaptateur il faut mettre le petit adaptateur et ça fonctionnera du coup avant de sortir le micro de la pochette on va avoir encore quelque chose c'est une rallonge mini jack pour justement pouvoir raccorder le micro à son appareil d'enregistrement si c'est la caméra ou si c'est juste un boîtier d'enregistrement qu'on a sur soi ce qui est vraiment très cool c'est qu'il y a un petit scratch juste autour pour pouvoir enrouler le câble voilà là j'ai défait le câble c'est une sorte de petit velcro un petit scratch autour pour pouvoir renrouler le câble une fois que tu renroules le câble et que tu le rends dans la pochette il est plié, renroulé et il y a le petit scratch pour pouvoir le sécuriser entre guillemets et qu'il se barre pas dans tous les sens ça t'évitera du coup à chaque fois d'ouvrir la pochette et de te retrouver avec tous les câbles emmêlés dedans c'est vraiment pas pratique et tu vois pour un micro à 15 euros il y a des petits accessoires comme ça qui font vachement plaisir bon le truc qui nous intéresse le plus c'est le micro qui est juste là qui est enroulé exactement pareil avec un petit velcro le petit scratch juste autour qui est là franchement c'est vachement utile c'est super sympa d'en avoir mis un et ça coûte pas si cher que ça et franchement si toutes les marques en mettaient un comme ça ça serait top donc là tu as le micro et là tu as le mini jack en bout pour pouvoir le relier sur ta caméra ou ton boîtier d'enregistrement comme tu peux voir le micro cravate il est tout petit bon tu vois c'est un micro cravate classique avec un mini jack et si tu regardes bien sur le mini jack il y a 3 petites lamelles noires contrairement à l'adaptateur comme tu vois qui est juste ici lui il a que 2 petites lamelles noires et ça permettra à l'appareil de reconnaître justement si c'est un micro donc une entrée audio ou si c'est une sortie audio un casque au niveau longueur de câble ça c'est la rallonge que j'ai dans les mains tu vois moi je suis à peu près 1m75 donc là doit y avoir 2m de rallonge plus à peu près 1m50 de câble qui sort directement du micro donc tu as à peu près 3m50 de longueur de câble ce qui est vraiment pas mal pour un petit micro comme ça à 15€ pour positionner la bonnette sur le micro cravate c'est pas si compliqué que ça même si c'est un petit peu galère il faut trouver le trou déjà et ensuite positionner l'embout juste devant le trou tourner un petit peu jusqu'à ce que ça commence à venir petit à petit sur le micro et le positionner tac 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 comme ça petit à petit le faire descendre pour éviter que le vent justement rentre dans le capteur du micro et que justement on entend dans le souffle donc voilà maintenant j'ai positionné la petite bonnette sur le micro cravate et on va pouvoir le tester mais avant ça n'hésite pas à faire un petit tour sur ma chaîne c'est une chaîne youtube de tests de matériel je commande du matériel ou alors je l'emprunte à des amis et je fais des tests pour que tu puisses te faire une idée du matériel justement ça peut être un micro ça peut être un drone ça peut être tout plein de choses je fais également des tutos et des explications comme j'ai fait déjà sur ma chaîne des explications sur le bitcoin par exemple qui s'affiche juste au dessus ou même comment déclarer tes revenus que tu gagnes sur youtube donc n'hésite pas à faire un petit tour sur la chaîne et si jamais ça te plaît tu t'abonnes et comme ça tu pourras voir les vidéos qui sortiront dans un futur très proche stop l'auto promo maintenant on va tester ce micro donc ce micro va falloir le positionner j'ai mis la petite pince dessus et on va le mettre directement sur mon col qui est juste ici tac tac et comme ça il est juste là c'est pas mal le chabillé en noir comme ça il se voit pas trop entre guillemets même si on voit que ça tire un petit peu sur le t-shirt je vais maintenant débrancher mon micro rose qui se trouve juste au niveau de la caméra pour pouvoir y brancher le micro cravate et pour pouvoir tester le son donc on va faire tout plein de tests un test classique où je parle devant une caméra avec le micro posé ici mais aussi avec du bruit autour je vais faire en sorte qu'il y ait un environnement avec un petit peu de bazar autour avec du vent qui arrive sur le micro également très près de ma bouche pour voir si ça sature vite ou pas donc c'est parti je vais brancher le mini jack j'espère que tu m'entends parce que sinon c'est la merde et du coup je parle pour rien et dans le vide parce que moi j'ai aucun retour audio pour savoir si tu m'entends vraiment et si il est bien branché et qu'il fonctionne correctement donc je m'attends pas à avoir la même qualité audio que mon micro parce que c'est un rod si tu veux la référence de mon micro classique que j'utilise d'habitude il est dans la description c'est un rod vidéo mic go donc c'est un micro qui est plutôt pas mal d'habitude et qui fonctionne plutôt bien là si le micro cravate enregistre aussi bien que ce rod franchement j'aurai les boules parce que c'est pas le même prix du tout voilà là je parle de manière classique devant ma caméra je parle ni trop fort ni trop bas pour qu'on puisse entendre correctement le son donc maintenant je vais le retirer tac donc là tu dois entendre que ça fait du bruit et j'ai le positionné devant moi donc là il est devant moi juste positionné pour voir si il fonctionne correctement je suis à peu près à 25 cm du micro et on va le rapprocher petit à petit pour voir si le son sature donc là je parle je continue à parler petit à petit et je le rapproche là on est à environ 5 cm de moi je le regarde 1 2 1 2 c'est un test de sonorisation et là le son doit saturer je pense parce que c'est pas un micro qui coûte hyper cher mais là le son doit saturer complètement ça doit être dégueulasse donc je le retire petit à petit et on va voir ça en rendu sur l'ordinateur directement parce que je peux pas écouter je n'ai pas de retour son directement de cet appareil je viens d'aller sur mon ordinateur pour écouter justement les enregistrements et franchement je suis bluffé c'est ouf bon je l'ai peut-être pas bien positionné juste ici en dessous il faudrait que je le mette et on va faire un autre test sur ma veste directement mais c'est ouf la qualité pour 15 euros on est sur quelque chose de pas trop mal du tout il faisait un petit peu étouffé ici en dessous mais dès que je le mettais face à moi la qualité était très bonne on entendait un petit peu le mouvement du micro avec mes doigts également un petit peu de pop quand je parlais mais franchement pour 15 euros ce micro c'est le feu c'est ouf c'est trop bien c'est trop bien 15 euros 15 euros ce micro cravate je sais pas quoi dire c'est ouf je m'attendais pas à une qualité aussi bonne c'est impressionnant donc là je vais débrancher mon micro et je vais rebrancher ce micro cravate donc on a vu quand je le tenais de face la qualité était très très bonne maintenant un micro cravate c'est pas fait pour être tenu comme ça à distance à 10 cm de la personne non c'est fait pour être accroché sur soi donc je vais essayer de le positionner à une distance à peu près correcte pour qu'il capte le son de ma voix et qu'il soit sur moi directement donc sur mon col tout à l'heure le micro était un petit peu incliné vers la droite parce que la pince justement je l'avais positionné directement à l'arrache sur mon col là maintenant il est vraiment vers moi tu le vois ici le micro il est positionné vers moi tac donc il va directement vers ma bouche il va capter le son directement de ma bouche donc là je viens de rebrancher mon micro cravate qui est juste là donc c'est lui qui enregistre le son un micro cravate c'est un micro cardioïde enfin celui là il est cardioïde cardioïde c'est pas un mélange entre cardiaque et hémorroïde cardioïde ça veut dire tout simplement qu'il capte le son vers là où il pointe c'est dit de manière très barbare mais grossièrement on va dire ça pour que tout le monde comprenne donc là il est positionné sur ma veste et évidemment si je parle face à toi tu vas moins bien m'entendre que si je baisse la tête et je parle vers lui parce que lui il a envie que je lui parle tout simplement et qu'il capte le son de ma voix en lui parlant mais le problème c'est qu'il faut que je sois face à la caméra pas face au micro donc j'ai écouté ça depuis mon ordinateur pour voir comment le son rend que ça fasse pas un son étouffé comme tout à l'heure parce qu'il était en dessous et positionné sur le côté là il est vraiment bien positionné vers moi, vers l'endroit où je parle et donc du coup vers le son qui sort de ma bouche donc normalement il ne devrait pas y avoir trop trop de soucis la qualité devrait être correcte je viens d'écouter le son avec le micro cravate positionné sur ma veste franchement ça tue le son est meilleur que quand je l'avais positionné juste ici en dessous la inclination était mauvaise et je l'avais mal placé franchement niveau enregistrement son dans une salle qui est fermée avec aucun bruit et là je précise qu'autour de moi il n'y a aucun bruit il y a juste une caméra des lumières et moi qui parle devant la caméra donc dans des conditions comme ça le micro est bon pour commencer sur youtube il ne faut pas plus tu ne dépenses pas plus de 15 euros dans un micro là au niveau test sans bruit, sans rien ce micro fait l'argent à l'affaire c'est très bien mais maintenant le but d'un micro cravate c'est vraiment d'enregistrer le son de la personne et non du bruit qu'il y a autour donc on va maintenant tester en faisant du bruit autour de moi bon là comme tu peux l'entendre à gauche de moi il y a du son j'ai mis de la musique sur mon google home et à droite il y a du son de public grossièrement des gens qui parlent dans la rue j'ai essayé de parler à la même hauteur de voix qu'à peu près on est à peu près pas mal là donc tu vois c'est un bruit classique que tu retrouves dans la rue on est dans une salle fermée encore une fois mais c'est un son que tu peux retrouver dans la rue et qui rebondit un petit peu partout dans ma pièce ça fait une atmosphère un environnement et on va voir comment il se débrouille face à ça voilà là tu peux entendre il y a vraiment pas mal de bruit il y a des bruits de scooters il y a des bruits de personnes qui mangent sur une terrasse il y a des bruits de gens qui parlent c'est vraiment un bruit d'ambiance que j'ai mis totalement partout avec de la musique derrière de la musique devant bref il y a un bruit énorme et là j'ai repositionné le micro correctement mis entre guillemets vers ma bouche sous mon menton qui est juste ici avec mon micro rote ça serait impossible à capter il capterait tous les sons en même temps ça serait un bruit énorme et là on va voir justement si le micro cravate fait l'effet cravate entre guillemets et capte uniquement le bruit de ma voix et atténue tout ce qu'il y a autour je viens d'écouter le son avec tout le bruit j'ai fait deux tests un avec le micro côté gauche et un autre avec le micro sous le menton et franchement on voit quand même la différence sous le menton on va quand même moins capter tous les bruits extérieurs mais par contre la voix sera étouffée je sais pas si tu t'es rendu compte mais ma voix elle faisait très étouffée par rapport à quand je le mettais sur le côté quand je mets le micro sur le côté comme là maintenant parce que c'est lui qui enregistre ma voix on a une qualité de voix qui est plutôt pas mal mais par contre on capte quand même tout le brouhaha qu'il y a autour de toute façon c'est très dur à enlever tout ce brouhaha extérieur et il faut vraiment des micros de bonne qualité que tu vas payer 250-300 euros facilement donc dans la rue avec ce micro ça va passer ça va éviter vachement de bruit et ça va capter le son de ta voix mais c'est pas non plus un Rode un Shaneizer ou même un MicroShour ces marques là sont de très bonnes marques qui sont souvent utilisées dans le monde de l'audiovisuel donc pour 15 euros il fait quand même le taf maintenant on va faire un dernier test c'est la résistance au vent alors évidemment je vais pas simuler une tornade ici dedans mais j'ai un ventilateur qui est juste ici qui va quand même faire du vent et on va voir si on entend justement ce souffle dans le micro donc on va enclencher le niveau 1 clac donc là il y a le niveau 1 du ventilateur qui s'enclenche donc là je sens bien le vent arriver à ce niveau là donc je sais pas comment ça rend je vais l'écouter après mais bon je vais continuer à parler histoire d'avoir quand même quelque chose à dire dans ce micro pour qu'il capte le son de ma voix avec le vent du ventilateur qui arrive au niveau 1 on va passer au niveau 2 on enclenche le niveau 2 tac là c'est un petit peu plus fort je sens de plus en plus le vent et lui il doit le sentir un petit peu il fait quand même pas mal de bordel de ce côté là et on va voir si le micro capte bien le son donc là je vais parler continuer à parler encore une fois parler pour rien dire c'est un petit peu chiant mais bon on fait un test de sonorisation donc on va parler pour voir là je vais enclencher le niveau 3 le niveau qui est assez fort avec le vent qui vient bien sur moi donc là ça souffle quand même un petit peu donc c'est pas une tornade que je simule dans mon bureau non loin de là mais on a quand même un vent qui arrive directement sur le micro et justement on va voir si la bonnette protège un petit peu le micro et comment il se comporte dans une situation comme celle là tu dois en avoir marre d'écouter ma voix mais bon on est obligé pour pouvoir tester le micro de faire avec une référence donc la référence là sur cette vidéo c'est ma voix désolé mon gars donc là on va couper le ventilateur et là tu vois bon évidemment je pense qu'il y a une différence entre le ventilateur allumé et le ventilateur éteint là tu dois en entendre vraiment mieux que quand il y avait du bruit autour je vais checker le son sur l'ordinateur pendant ce temps tu peux poser un petit like si jamais tu aimes cette vidéo pour l'instant et si tu as envie d'un micro à 15 euros le lien est dans la description donc tu peux aller directement l'acheter sur Amazon bon j'ai écouté le son avec le ventilateur et donc ça simule bien du vent on entend avec le micro qu'il y a du vent donc je pense qu'on a trouvé un petit point faible à ce micro là même si on différencie bien ma voix du vent on entend quand même par dessus ma voix le vent frotter le micro et la bonnette ne protège pas forcément très bien le micro du vent là pour le test le micro n'était pas forcément hyper bien protégé il était à l'opposé du ventilateur et le vent arrivait directement sur lui donc voilà c'est vraiment un test en intérieur avec une simulation de vent en vent en extérieur je pense qu'on entendra un petit peu moins ce que tu pourrais avoir en extérieur c'est des rafales de vent par moment donc ça veut dire que par moment tu n'entendras pas du tout le vent et tu pourras parler correctement et à certains moments tu entendras des rafales de vent donc là il faudra éviter de parler à des moments comme ça pour que tu puisses te rendre compte de la qualité de ce micro ce que je vais faire c'est que je vais dire une phrase à peu près à la même allure et je vais l'enregistrer avec mes deux micros le micro cravate sur lequel tu es en train d'écouter la vidéo et mon micro habituel d'enregistrement qui est le vidéo Mic Go de chez Rode donc on va commencer avec le micro cravate je vais dire cette phrase là je m'appelle Sébastien et on est sur la chaîne Testnologie si tu aimes le contenu abonne-toi je m'appelle Sébastien on est sur la chaîne Testnologie et si tu aimes le contenu abonne-toi t'as quand même pu te rendre compte de la différence de son entre les deux on va terminer cette vidéo en parlant avec mon micro habituel et faire un petit peu une petite analyse de ce micro cravate grossièrement au niveau packaging on est sur quelque chose de très cool on a un micro cravate avec une rallonge mini jack un petit adaptateur mini jack pour pouvoir reconnaître sur les appareils si c'est un micro ou si c'est une sortie audio on a une petite pochette dans laquelle tout rentre à l'intérieur je suis en train de me rendre compte qu'on a oublié quelque chose dans la pochette c'est une deuxième petite pince pour pouvoir accrocher son micro je suis en train de me rendre compte qu'on a encore oublié quelque chose dans la pochette c'est le bouton de s'abonner donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne bon j'arrête de déconner maintenant on va vraiment conclure sur ce micro en intérieur sans bruit ou avec peu de bruit ce micro cravate est très efficace il capte vraiment bien le son et comme on a pu le voir tout à l'heure la qualité est très bonne quand on le met face à soi comme je l'ai dit l'utilité d'un micro cravate c'est pas de le mettre face à soi mais de l'avoir sur soi au niveau de l'enregistrement dans la rue donc avec du brouhaha autour il se débrouille pas trop mal même si c'est pas ça tu vas quand même entendre le brouhaha mais tu différencieras beaucoup mieux la voix de la personne qui parle donc sur 10 s'il faudrait lui donner une note en extérieur avec du monde autour je lui donnerai 6 parce que franchement on entend quand même la voix et on la différencie des personnes qui parlent autour et le point faible je pense de ce micro c'est la résistance au vent ça veut dire qu'il va capter assez facilement le vent qui arrive sur toi même si bon là le test c'était avec un ventilateur qui était vraiment très proche de moi et du micro en extérieur t'auras pas la même chose après c'est très compliqué de parler avec du vent qui arrive en face de toi donc ce micro fera le taf en extérieur quand il y aura un petit peu de vent mais faut pas pousser trop non plus pour conclure en général je trouve que pour 15 euros ce micro vaut vraiment le coup si tu commences sur youtube et que t'as très peu d'abonnés tu gagnes pas d'argent avec youtube et que t'as pas les moyens de t'acheter du gros matériel audio et vidéo ce micro pour 15 euros c'est un investissement qui est plutôt correct ça va te permettre de tourner tes vidéos avec une qualité de son plutôt correct si t'es en intérieur pour 15 euros je le conseille vraiment t'as le lien qui se trouve dans la description donc n'hésite pas à cliquer sur le lien pour pouvoir l'acheter si jamais t'as envie de te procurer ce micro c'est tout pour moi j'espère que tu as aimé cette vidéo et si t'as toujours pas posé de like tu peux y aller si jamais tu veux voir d'autres tests de matériel et si le contenu t'a plu tu peux t'abonner également à la chaîne youtube sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo porte-toi bien tchoubidoubidou tchoubidoubidou tchoubidoubidou